Merci Yann, bonjour à toutes et à tous, good morning to all of you, good afternoon wherever you are. J'espère qu'en quelques minutes je pourrai vous montrer que les DSI savent parfois prendre des risques, y compris avec les logiciels libres, mais avant ça quelques mots sur le CIGREF. CIGREF est une association née en 1970 au début de l'informatique, c'est un réseau de grandes entreprises, et depuis plus de 40 ans maintenant nous accompagnons les entreprises et les dirigeants pour les aider à mieux comprendre ce fabuleux monde qu'est l'informatique, puis les systèmes d'information, puis aujourd'hui le numérique, et comment surtout en tirer parti dans nos organisations pour créer de la valeur, pour créer de la compétitivité, et in fine pour créer de l'emploi dans notre beau pays qu'est la France. Donc voilà un petit peu le CIGREF, nous avons un peu plus de 130 membres, dans lesquels vous retrouvez pratiquement tout le CAC 40, mais également un certain nombre d'entreprises un peu plus petites, des opérateurs publics, des administrations. Et c'est une communauté, un peu comme la vôtre, qui réfléchit en permanence, qui conçoit et envoie des messages, qui partagent, qui vivent dans un écosystème dont vous faites partie, et nous sommes très contents d'être présents et de vous montrer notre soutien à chaque fois que cet événement a lieu. Et c'est la raison principale de ma présence aujourd'hui en tant que vice-président de CIGREF, c'est cette marque de soutien d'aider ici, qui ne cache pas parfois les difficultés que nous pouvons avoir à travailler avec vous, mais les choses s'améliorent et les chiffres le montrent. Mais croyez-nous, nous sommes de fervents sponsors et avocats de ce que vous nous offrez. Donc voilà le CIGREF. Je voulais aussi un petit mot un peu particulier aux organisateurs du forum, parce que c'est vrai, année après année, la montée en puissance est remarquable, et à voir ce que, entre autres, Pierre, Philippe et peut-être plus tard Véronique nous ont montré ce matin. C'est vrai que l'extension du contenu, Philippe, vous en avez parlé, est impressionnante. Et je voudrais juste peut-être remarquer, noter, les mains tendues vers les étudiants, les mains tendues vers les plus jeunes aussi. C'est vrai que ça commence aussi là. C'est extrêmement important. C'est vrai qu'on constate aujourd'hui quelque chose qui est un peu anachronique, qui est douloureux, qui est que beaucoup de jeunes sortant de leur formation restent en dehors du monde du travail, alors que par ailleurs, on a un besoin critique de développeurs. Donc tout ce que nous pouvons faire pour résoudre cette équation sera bien évidemment au bénéfice de tout le monde. Donc bravo pour ça. Et bravo pour ce que vous faites. C'est remarquable. Et je voulais aussi peut-être juste rebondir sur ce qu'a dit Michel Cossner, à propos de quelqu'un qui s'appelle Roberto Di Cosmo, qui, c'est vrai, lui aussi milite beaucoup pour que dans l'éducation, notamment au niveau du collège, la science informatique soit enseignée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire un parallèle rapide, on enseigne depuis des années les sciences humaines. On explique la génétique. On explique comment le code génétique est source de systèmes biologiques qui finalement forment l'homme et l'humain. Mais c'est vrai que le parallèle est évidemment évident. Mais apprendre aussi au même moment le code informatique, qui est source de systèmes numériques, qui construisent le monde numérique. Et on sait très bien que le monde du XXIe siècle sera probablement un monde dans lequel le monde numérique et le monde humain vont se marier, sans forcément aller jusqu'au théorique, un peu trop poussé parfois du transhumanisme. Et voilà, donc je crois que, voilà, je voulais simplement dire un petit mot. C'est vrai qu'il faut se battre pour que l'informatique rentre dans les collèges, rentre peut-être même plutôt dans l'éducation, pour que les jeunes arrivent préparés au monde du travail et puissent, voilà, profiter de ce que vous leur offrez, des mains tendues que vous leur tendez, et puissent comme ça contribuer au développement de cette économie numérique. Donc voilà quelques mots. Alors le thème de ce forum cette année, Mekitapon, qui est vraiment extrêmement pertinent, je crois que les témoignages ce matin ont montré tous les secteurs qui sont bousculés par le numérique, bousculés ou qui peuvent profiter d'opportunités qui s'ouvrent. Il n'y a pas aujourd'hui un secteur qui peut se dire, voilà, je ne suis pas face à quelque chose que je ne dois pas regarder, y compris évidemment les secteurs industriels. Et on voit beaucoup, par exemple, ne serait-ce qu'en termes de maintenance préventive, en termes de capacité à améliorer les process de fabrication, combien le numérique, les objets connectés peuvent aussi contribuer. Et juste un petit retour là-dessus, qui nous a assez marqué aussi, Greffe, nous avons une séance d'échange avec l'IFA, l'Institut français des administrateurs, donc administrateurs d'entreprise, membres des communautés d'administration, donc le niveau le plus haut de gouvernance dans nos entreprises, extrêmement sensibilisés au numérique, et qui, après une séance d'échange qui a été extrêmement riche, ont pris conscience que le sujet du numérique devait sortir un petit peu de la zone d'attention, qui était plutôt une zone d'attention autour du risque, vers la zone d'attention stratégique pour l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, aucune organisation ne peut éviter de regarder ce qui se passe dans le monde numérique, ne serait-ce qu'en termes de sources d'opportunités pour son modèle d'affaires, mais également, potentiellement en termes de menaces, parce qu'on voit bien que le numérique ouvre des portes à de nouveaux entrants, et pour les organisations, c'est extrêmement important d'être vigilant. Donc voilà, juste un petit retour d'expérience sur ça, qui nous a beaucoup marqué, et qui montre que les entreprises évoluent, et prennent conscience de plus en plus aiguë. Alors, Mekitapan, moment d'agir, oui, 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 toujours, toujours, toujours plus. Et c'est vrai que vous êtes un acteur clé dans le développement de cette société numérique et de l'économie numérique, absolument essentielle, et ce pour plusieurs raisons, bien évidemment pour des raisons technologiques. Ce monde numérique, cette économie numérique, se bâtit sur des infrastructures numériques que vous construisez, dans lesquelles le code est vraiment le moteur, évidemment. Donc ça, c'est essentiel. Et vous militez, évidemment, pour un monde ouvert. Et les grandes entreprises regardent ça avec évidemment beaucoup d'attention, parce que pour nous, ces espaces numériques, ces infrastructures numériques, doivent rester ouvertes, doivent rester interopérables, doivent rester transparentes, simplement pour être le creuset de déploiement rapide de nouveaux services, d'innovation, et que l'ouverture, la confiance, la transparence, sont pour nous des valeurs essentielles pour être capables, comme ça, d'avoir des espaces numériques les plus ouverts possibles, et bien évidemment, par différence, avec le risque de voir des espaces numériques plus fermés, plus propriétaires, qui, pour nous, entreprises, portent sur le vrai un risque en termes de capacité à déployer le plus largement possible nos services et nos produits. Donc je le dis gentiment, mais vous savez que c'est derrière ça, il y a une vraie guerre économique et financière. Oui, certes, les logiciels libres et les logiciels propriétaires doivent cohabiter, mais soyons réalistes. C'est vrai que cette guerre-là est très profonde et nous sommes très militants pour que ce principe d'ouverture soit adapté et que nous puissions en profiter, encore une fois, pour déployer nos services et nos solutions. Donc voilà quelques mots. Alors c'est vrai que la technologie catalyse le monde numérique, mais le monde de l'open source, c'est aussi un modèle économique. Vous avez mentionné derrière un travail sur effectivement le modèle juridique pour que ce modèle économique puisse être porté et faciliter les échanges entre les organisations et ce que vous offrez. Voilà, ça progresse aussi beaucoup. Donc bravo, continuez là-dessus. C'est aussi, votre culture est aussi, dans ce déploiement du monde numérique, qui apporte des valeurs qui sont extrêmement fortes. On en a beaucoup parlé, je ne vais pas les répéter, mais c'est vrai qu'à nouveau, les valeurs d'ouverture et de confiance et de transparence sont pour nous essentielles. Et puis surtout aussi, en plus je dirais, c'est aussi une communauté qui sait innover avec des modèles qui savent marier l'ensemble des disciplines nécessaires pour être créatifs, qui savent mettre en relation des équipes ou qu'elles soient dans le monde, qui savent comment faire travailler des gens ensemble sur un projet commun avec des règles de fonctionnement qui permettent à ce projet de se développer, de survivre et de devenir une réalité. Et en ce sens-là aussi, vous apporter un modèle qui est extrêmement important en termes d'innovation. Donc voilà, voilà quelques remarques particulières. Alors les DSI seront présents cet après-midi avec le CIO, l'Open CIO Summit pour un partage d'expérience, pour un petit peu raconter comment ça se passe chez nous. Alors après les infrastructures, vous verrez cet après-midi que les retours d'expérience sont l'utilisation des logiciels open source dans le middleware. En attendant que les applications arrivent, on sait que ça c'est notre demande aujourd'hui aussi, qui est de plus en plus d'applications open source, soit applications métiers, soit applications bureautiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les DSI ont des préoccupations, peut-être pour en laisser quelques-unes assez particulières. Alors voilà, et on va retrouver là un petit peu les forces du monde numérique en termes technologiques, la mobilité, le cloud et la data ou le big data. Alors juste quelques mots là-dessus. Voilà, la mobilité, évidemment extrêmement importante, c'est la capacité pour nous à nouveau d'atteindre notre client, de lui proposer des applications, d'entamer une conversation avec lui et à travers ça d'améliorer nos services. Donc aujourd'hui, c'est très dynamique, mais c'est aussi très complexe pour nous parce que le nombre de plateformes sur le marché, comme vous le savez, est très varié. Plateforme propriétaire ou plateforme libre, même si elles sont libres, il y a quand même beaucoup de versions différentes. Quand vous traduisez ça dans l'entreprise, ça veut dire beaucoup de travail pour être capable en permanence de maintenir nos applications et nos services disponibles sur l'ensemble des plateformes et leur évolution qui est extrêmement fort. Donc tout ce qu'on peut faire pour standardiser et rendre interopérables ces plateformes mobiles ira dans le bon sens pour nos entreprises. Ça nous permettra de nous affranchir de ce risque, de voir une conversation avec un client disparaître parce qu'on n'est plus capable comme ça de déployer une application ou de l'utiliser. Le deuxième message sur le cloud, évidemment, le cloud est l'environnement principal. On a parlé de l'Aftor PC, donc le cloud est le moyen de diffuser tous ces communes, notamment une communication de diffusion de services extrêmement importante. Vous allez parler de l'open cloud, à nouveau, important pour nous. Nous militons pour que les nuages, le cloud reste ouvert, interopérable, transparent, avec des aspects de réversibilité, avec des capacités à développer des clouds hybrides. La réalité de l'entreprise demain passera par le cloud hybride, évidemment. Donc des ponts faciles à gérer, des ponts faciles à mettre à jour entre le cloud privé et le cloud public. pour permettre aux collaborateurs de l'entreprise d'atteindre et de toucher leurs clients de manière extrêmement souple. Donc ça, c'est pour nous un enjeu extrêmement important pour les années à venir. Le cloud, c'est les plateformes de services, c'est les plateformes qui, à nouveau, nous permettent d'atteindre nos clients. Et puis derrière ça, évidemment, c'est la data, qui est vraiment le nerf de la guerre. C'est la partie immergée de l'iceberg, c'est là où la valeur se crée, avec des algorithmes d'intelligence qui vont permettre, là aussi, de créer des nouveaux marchés, d'offrir de nouveaux services et raider à des entreprises d'être de plus en plus compétitives quand elles trouveront les bons algorithmes et les bonnes compétences pour les faire, à nouveau. Un problème de compétences énorme dans ce domaine-là. Mais c'est vrai qu'on voit le potentiel. Je parlais de la génétique en début de mon intervention. C'est vrai que le séquençage génétique aujourd'hui, dont le prix baisse de manière extrêmement importante, est une histoire de big data. ou comment les algorithmes prédictifs ont permis comme ça d'accélérer le séquencement et de baisser le coût de manière énorme et qui permettra derrière évidemment d'aider beaucoup de patients dans le monde. Donc voilà un petit mot sur le data. Et puis un dernier mot sur la culture numérique puisque ça fait aussi partie de nos préoccupations en tant que DSI. Nous savons que dans nos organisations, c'est via la diffusion de la culture numérique que l'économie numérique, que les services numériques seront créés. Et que donc nous faisons beaucoup de prosélytisme pour que le savoir-faire et les savoir-être propres à la culture numérique se déploient dans nos entreprises. Alors pour cela, nous avons sorti un ouvrage juste avant l'été qui s'appelle Entreprises et culture numérique et qui fait un parallèle je trouve très intéressant avec votre thème en tant que forum mais qui t'appenent puisqu'en fait, cet ouvrage destiné aux dirigeants contient sept appels à l'action pour les entreprises que je vais vous dire rapidement. Le premier, c'est un encouragement pour créer des structures, des agences digitales dans les entreprises. Le deuxième, c'est une incitation à développer l'intelligence collaborative qui seule permet de mettre ensemble toutes les disciplines nécessaires à l'innovation aujourd'hui, notamment dans le monde numérique. Le troisième, c'est de promouvoir le bureau numérique pour que les collaborateurs dans l'entreprise soient dans un monde numérique. Sinon, c'est un petit peu compliqué d'imaginer comment ils peuvent créer les services numériques de demain si eux-mêmes ne sont pas des usagers un peu pionniers dans le cadre de leur entreprise. Le quatrième appel à l'action est de promouvoir les valeurs de la culture numérique dans l'entreprise, notamment la valeur de transparence. Le cinquième appel à l'action est de développer les pratiques de test and learn qui ne rentrent pas facilement dans les codes de l'entreprise où, avant de faire quelque chose, on s'assure que la rentabilité future est là et donc on va être certain que l'investissement va être rentable. Dans le monde numérique, ce n'est pas si simple que ça. et donc le test and learn est un moyen de trouver à un moment donné la voie, la manière de rendre quelque chose effectivement performant et efficace et qu'il faut avoir cette patience-là et être capable d'investir déjà dans les pratiques de test et ça, c'est important. Le sixième appel à l'action est de former les managers. Former les managers à un type de management différent dans une entreprise qui a une culture numérique. Là aussi, pour les managers, c'est une évolution, un changement important. Le septième appel à l'action est de réunir l'ensemble de l'entreprise et de ses collaborateurs autour d'une vision numérique. Voilà très rapidement les sept appels à l'action et je finirai bien évidemment en faisant un parallèle entre cette culture numérique dont nous faisons la promotion et la culture informatique puisque finalement, cette culture numérique est née de cette culture informatique et notamment de la culture open source qui, comme vous le savez, est au cœur de cette culture informatique. Voilà. Et je terminerai avec un souhait que pendant ces deux jours, vous ayez mille et une idées d'avenir pour l'économie française pour les entreprises françaises qui nous permettront de développer notre compétitivité et in fine, les emplois pour les jeunes. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada